Salut tout le monde c'est SCARA45, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée avec un sujet bien particulier. Je voulais vous exposer mon point de vue sur les armes cheatées, que ce soit sur tous les Call of Duty confondus. Avant toute chose je voulais revenir un peu sur un avis qui est ressenti par plusieurs personnes sur Youtube. Il y en a plusieurs qui pensent que ce débat est venu de Youtube, des Youtubers qui influençaient leur communauté, qui disaient telle arme est cheatée et tout ça. En tant que vieux Youtuber qui est présent depuis 2010 et qui a vu vraiment la communauté avancer, je ne pense pas que ça vienne de là ce débat. Parce que c'est un sujet un peu polémique, un peu un débat comme je l'ai dit. Mais je me souviens quand il n'y avait pas encore tous ces commentaires etc. J'avais déjà remarqué sur MW2 ou sur les forums également, que je me faisais souvent tuer par l'UMP45. Donc en tant que joueur débutant etc, j'étais vraiment mauvais à l'époque. Ouais je remarquais que c'est souvent cette arme là qui revenait. Même si je ne trouvais pas qu'elle était cheatée en réalité parce que je n'arrivais pas à jouer avec quand je la prenais. Donc je ne trouvais pas qu'elle était abusée. Mais c'est vrai que ça m'énervait déjà de me faire tuer tout le temps par la même arme. Enfin et c'est ça qui était rageant. Je trouve que c'est que tout le monde joue avec cette arme là et que voilà ça soit tout le temps celle-ci qui revienne quand on se fait tuer. Et je pense en dehors du fait qu'elle était cheatée, si ça avait été avec je ne sais pas n'importe quelle autre arme. Même si elle n'était pas considérée comme cheatée et que c'était toute une team qui jouait contre moi avec la même arme. Ça me ferait autant rager que me faire tuer par une arme cheatée si vous voyez ce que je veux dire. Donc dans ce sens là, j'ai l'impression que ce qu'il y a de plus énervant dans les armes cheatées c'est que ça soit que tout le monde joue avec. Alors vous allez me dire d'un côté, bah oui, évidemment si l'arme cheatée elle va se démarquer et tout le monde va jouer avec parce qu'elle est plus puissante. Ouais c'est normal. Donc on pourrait dire que c'est de la faute de la communauté. Moi je ne suis pas vraiment de ce côté là parce que c'est vrai que les développeurs pourraient faire quelque chose. Je pense par exemple sur Black Ops ou sur les anciens codes où il y a quand même, bon il y a toujours des armes qui se démarquent c'est sûr. Mais il y a un équilibre qui est quand même beaucoup mieux respecté. Sur MW3, bon alors sur MW2 pardon, ils avaient l'excuse que le studio s'était dissous etc. Qu'ils ne pouvaient plus faire de mise à jour parce que le studio n'existait quasiment plus. Sur MW3 il y a tout le monde qui est là, ils peuvent faire des mises à jour. Or on n'a vraiment aucune mise à jour depuis le mois, enfin depuis cet hiver je crois qu'on n'a pas eu de mise à jour pour régler les problèmes. C'est juste des mises à jour pour les packs de cartes qu'on a. Alors qu'ils ont tout le staff pour. Donc déjà je ne mettrais pas la faute sur la communauté mais plutôt aux développeurs qui ne font rien pour arranger ça. Contrairement à Black Ops où Treyarch avait fait des mises à jour pour la KU, pour je ne sais plus le FAMAS aussi je crois. Ils avaient fait vraiment, ils avaient essayé d'équilibrer. Même si bon elles sont toujours assez puissantes, ils avaient fait un geste. Or sur Modern Warfare 3 on n'a rien. Donc moi je rejeterais plutôt la faute sur les développeurs. Ensuite, bon en tant que YouTuber vous avez toujours remarqué que j'ai essayé de proposer des gameplays diversifiés. Avec des armes exotiques, notamment avec la série que tu as déjà joué avec. J'ai toujours essayé de montrer qu'on pouvait faire des bonnes parties. Avec des armes en dehors de celles qu'on voit tous les jours. Comme le MP7, le Type 95, les FMG 9 Akimbo, le PP90M1, des trucs comme ça. Et donc c'était vraiment ça le but de cette série, c'est de vous faire découvrir des armes déjà. Parce que c'est vrai que des fois on ne pense pas spécialement à jouer avec ces armes là. Et puis de montrer qu'on pouvait faire très bien des bonnes parties avec celles-ci. Donc voilà, moi c'est ma position. Je pense que le mieux quand même dans Call of Duty c'est de jouer avec plein d'armes différentes. C'est beaucoup mieux, on s'amuse plus. Elles sont peut-être plus difficiles à jouer. Mais au moins ça change un peu notre histoire, enfin notre expérience de jeu. Donc ensuite m'est venue l'idée de comparer en fait tout simplement les joueurs. Alors vous allez me dire la comparaison est peut-être un peu absurde. Mais les joueurs de Counter-Strike à ceux de Call of Duty. Sur Counter-Strike c'est un peu en pensant à ça que j'ai eu l'idée de cette vidéo. Quand vous réfléchissez sur Counter-Strike, les joueurs prennent la meilleure arme. Ils prennent l'AK-47 pour les terroristes et puis l'équivalent pour les antiterroristes. Enfin vous voyez, ils prennent la meilleure de chaque catégorie. Ils cherchent pas à comprendre. Dans les compétitions c'est plus ou moins pareil. Ils prennent la meilleure quoi. Ils vont pas se faire chier à jouer au PM9 visé solide pour réussir de gagner. Donc est-ce que le truc qu'on pourrait faire pour remédier à ça, même si je trouve que c'est un peu dommage de pas profiter des armes qui nous sont proposées, toutes les armes qui nous sont proposées, ça serait qu'on joue tous avec la même arme tout simplement pour être à égalité. Et puis bah voilà, celui qui a la meilleure connexion, il gagne. Et oui, c'est bien ça le problème en fait. Parce que tout irait peut-être... Déjà tout irait... Je pense mieux s'il y avait des serveurs. Des serveurs de jeux sur Call of Duty comme sur Battlefield, comme sur les jeux PC. Enfin sauf pour Call of Duty parce qu'ils ont mis un système d'hôtes même sur Call of Duty PC. Donc c'est assez absurde d'ailleurs. Ouais donc... Parce que le truc qu'on oublie un peu l'indemps, c'est que sur MW2, quand vous jouez avec n'importe quelle arme, que ce soit une arme pas puissante du tout, si vous êtes l'autre de la partie, vous allez forcément faire une bonne partie. Si vous avez un peu de maîtrise de jeu, etc. Vous allez faire une bonne partie parce que vous aurez la connexion. Donc ça, c'est un autre truc qu'on peut inclure dans l'analyse. La connexion sur Call of Duty, ça serait l'arme la plus cheatée, je pense. Sur MW3, bon alors là, ils ont essayé d'équilibrer tout. Même s'ils n'ont pas du tout réussi. Et c'est bien pire que le système d'hôtes d'MW2. Le système d'hôtes d'MW3, c'est complètement horrible. Pour moi qui a une connexion moyenne, je souffre aussi. Je peux vous dire qu'il y a des parties, c'est vraiment abusé. Que vous preniez une arme cheatée ou pas, vous ne pouvez rien faire. Le gars, un temps d'avance, il vous tue avec n'importe quoi. Les armes qu'on ne voit jamais. Et voilà, vous, vous avez pourtant... Normalement, vous êtes en position de supériorité. Et malheureusement, vous n'arrivez à rien faire. Donc voilà, c'est, je pense, à peu près mon point de vue. Si on rage, autant tous jouent à la même arme. Et puis voilà, comme ça, on n'a plus d'excuses. Maintenant, il n'y a plus que la connexion et puis la maîtrise de jeu. Notre capacité, voilà, à enchaîner les joueurs, à viser, je ne sais pas, à avoir des réflexes. Donc on s'approche plus, en fait, d'un mode de compétition. Est-ce que c'est ça le multi ? Faire de la compétition en permanence ou plutôt s'amuser avec des armes exotiques ? Bah, je ne sais pas. J'espère avoir des retours dans les commentaires, bien sûr. Sur ce, ça va être terminé. En plus, on a perdu. J'ai fait un 38-10. Donc en match à mort, quand vous faites 38 kills, normalement, c'est déjà énorme. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce type de vidéo. J'attends vos réactions. Allez, à bientôt tout le monde, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada